L'Udic Energy, on est une agence d'animation événementielle. Notre vision, c'est qu'il faut placer l'humain au cœur d'une mobilisation positive autour de la transition écologique. Pour ça, on propose une approche évolutive avec des animations événementielles, des modules pédagogiques et des programmes de sensibilisation pour les entreprises, les collectivités et tous les acteurs de la société civile. Chez l'Udic Energy, on se définit comme les spécialistes de l'énergie humaine. Alors en fait, à travers l'énergie humaine, c'est déjà la manière dont on réalise nos activations. On va proposer au public de produire lui-même son électricité en utilisant par exemple des vélo-générateurs d'électricité. Et avec cette électricité, on va proposer toutes sortes d'activations comme des cinémas en plein air. Mais on va aussi pouvoir recharger son téléphone, faire des concerts de musique, allumer un sapin par exemple à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et puis c'est aussi à travers l'énergie humaine, au sens figuré, on parle finalement de l'engagement de chacun. Chacun peut s'engager, changer vers une société plus écologique, vers une transition écologique. Le divertissement est un levier essentiel pour réussir la transition écologique. À travers sa puissance de communication, de persuasion, il doit jouer, il doit se mettre au service de la transition écologique. Et c'est pour ça que chez Ludique Énergie, on réfléchit toujours à comment on peut proposer des outils, des manières, pour que le divertissement se mette véritablement au service et crée l'adhésion autour des valeurs, de l'engagement, de l'envie d'aller vers le changement pour une société plus écologique. En lien avec l'actualité, nous avons par exemple créé des illuminations pour Noël dernier entièrement alimentées à l'énergie humaine. C'était l'occasion, le prétexte pour sensibiliser les citoyens sur la réalité de la crise énergétique en cours et la nécessité de faire des économies. Mais c'est aussi des animations sur la réduction des déchets en entreprise pour sensibiliser les collaborateurs à l'occasion d'une journée mondiale de la réduction des déchets sur la nécessité de réduire notre consommation de plastique. Et puis sur le mois de mai, dans les mois qui viennent, on va par exemple parler du vélo, mais à vélo, avec des fêtes du vélo un peu partout en France et la promotion des services des collectivités. Oui, en 2023, on a envie de continuer à travailler sur les mobilités qui représentent 40% des gaz à effet de serre et notamment sur les trajets domicile-travail qui représentent un enjeu fort pour les entreprises. Et pour cela, on va créer une animation dédiée au covaturage pour donner envie aux collaborateurs d'apprendre et de partager leur voiture avec leurs collègues, avec leurs voisins et ainsi de contribuer à diminuer les embouteillages, les gaz à effet de serre et la pollution en ville. J'ai envie de proposer le mot légèreté. Je pense que l'écologie est un sujet trop sérieux pour qu'on ne s'essaye pas à le rendre plus léger, susciter l'enthousiasme chez chacun de nous, le transmettre et donner l'envie d'aller vers le monde de demain et de traverser les enjeux qui nous concernent tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...